pas un jour de plus sans baisse et surtout cameroon le 22 décembre 2022 alors que le peuple camerounais est concentré sur la préparation des fêtes de noël et de fin d'année bon sur les réseaux sociaux une nouvelle désorient de tout le monde la présence du véhicule du leader du mouvement pour la renaissance du cameroon le mrc à la présidence de la république au palais d'étudi à yaoundé ce sont les clichés pris sur les lieux qui font être même les plus sceptiques les photos ne cessent de défiler sur les réseaux sociaux face à cette dure réalité le secrétaire général du parti ne va pas ni la présence de maurice canto à la présidence et les photos qui présentent le véhicule de ces derniers en plein contrôle par les forces de l'ordre en service de ce côté il apportera quelques éléments qui expliquent la présence de son leader au palais d'étudi à yaoundé il a ressort du communiqué de maître christophe donveux le secrétaire général du mrc que maurice canto s'est rendu dans la journée du 22 décembre 2022 à la présidence de la république non pour des raisons personnelles ni politiques ou encore relatifs à des affaires intérieures du pays il précise que l'ancien candidat à la présidence de la république en 2018 a été reçu normalement le courrier qui le transportait a reçu une décharge et ce courrier portait sur un sujet sensible d'intérêt national pour conclut le patron de l'administration du mouvement pour la renaissance du cameroun conclut en disant que seuls ceux qui ont pris des photos de son véhicule l'édifice de sur les réseaux sociaux et orchestre un mensonge au puéris sur ce déplacement savent ce qu'ils font la politique politicienne s'arrête là où l'intérêt national est en jeu cette envie n'est pas partagée par tous plusieurs voient dans le déplacement de maurice canto une sorte de trahison vis-à-vis de ses partisans et du peuple camerounais qui pour certains ont mis tout de leur confiance dans ce parti politique pour c'est l'est un diamètre ancien allié du mouvement pour la renaissance du cameroun il se pose la question de savoir comment un président qui dit avoir été élu demande une audience à un président non élu et dont il ne cesse de contester la légitimité pour d'autres il faut que le leader du mrc explique clairement au peuple les motifs de sa visite au palais d'étudis et livre le contenu de son courrier le journal panafricain jeune afrique pour sa part va révéler le secret en faisant savoir que c'est pour attirer l'attention du président de la république paul biassu l'a fait bacassi que maurice camp aussi est rendu au palais d'étudis car depuis plusieurs mois déjà l'état du nigéria essaye de relancer en justice le dossier bacassi dans le but d'obtenir deux deux causes pour le journal satirique le popoli kamto est un traître on peut le voir à l'image couché sur le même lit que paul biya en petite tenue et prometteur avec son haut parleur au peuple qui ne les trahirait jamais le même journal le popoli sur l'affaire bacassi tel que révélé par jeune afrique comme raison trouve son motif maigre et titre dans son édition du 29 décembre 2022 faux prétexte de l'autre côté pour les févents défenseurs et partisans de kanto la présence de la république est un service public comme n'importe lequel des ministères ou des administrations publiques ainsi va la république